Le 24 septembre dernier, le jeune Ali Mohamed Al-Nim aurait dû être décapité puis crucifié en Arabie Saoudite pour avoir manifesté contre le pouvoir en place. Suite aux remous internationaux, politiques et médiatiques, cette mise à mort affreuse a été suspendue et c'est aujourd'hui au roi de décider de son sort. Nous espérons qu'Ali sera épargné et cessera d'être soumis à la torture, ainsi que les autres dissidents qui, comme lui, sont en train de croupir et de souffrir dans les prisons saoudiennes. Rappelons que depuis le début de l'année, d'après un rapport d'Amnesty International, au moins 130 prisonniers ont été exécutés en Arabie Saoudite, dont près de la moitié pour des infractions qui ne satisfont pas aux critères définissant les crimes les plus graves pour lesquels le recours à la peine capitale est encore autorisé par le droit international. Nous sommes le 8 octobre 2015, je me trouve place Edmond Michelet, où une manifestation 100% citoyenne est en train de s'organiser pour défendre Ali Mohamed Al-Nimr, condamné à mort en Arabie Saoudite par décapitation, puis à la crucifixion. Oui, c'est horrible, vous pouvez imaginer. Vouloir décapiter un jeune de 21 ans, de 17 ans, au moment des faits, simplement parce qu'il a manifesté contre les régimes en place, c'est simplement une autre époque. Il a été démontré qu'il a été torturé, que ses aveux ont été obtenus sous la torture. La France, elle est opposée à la peine de mort. Tout doit être fait pour faire cesser ses exécutions, partout, et notamment en Arabie Saoudite. C'est pourquoi je demande à l'Arabie Saoudite de renoncer à l'exécution du jeune Ali Mohamed Al-Nimr. Nous attendons du gouvernement français qu'il se positionne à nouveau et de manière beaucoup plus ferme. Que François Hollande fasse pression sur son « ami roi d'Arabie Saoudite ». Nous avons appris qu'une délégation de personnalités du gouvernement, telles que Laurent Fabius ou Manuel Valls, vont se rendre en Arabie Saoudite le 12 et le 13 octobre. Ils seront accompagnés d'une centaine d'entreprises pour pouvoir établir là-bas un certain nombre de contrats. Nous ne sommes pas naïfs, nous savons très bien que des contrats à plusieurs milliards de dollars ne vont pas être annulés en raison de ces questions diplomatiques. Cependant, comme l'a dit très justement aujourd'hui Pascal Durand au Parlement européen Ne laissons pas l'Europe qui n'est pas qu'un marché, qui est d'abord et avant tout des valeurs. Ne laissons pas l'Europe voir ses valeurs sacrifiées, décapitées sur l'autel d'une dictature sanguinaire. Mais nous devons au-delà demander à l'Arabie Saoudite de mettre en place une commission d'enquête contre la torture et pour faire en sorte que les libertés individuelles et les droits humains soient respectées dans ce pays. N'oublions pas que l'Arabie Saoudite est au Conseil des droits de l'homme à l'ONU depuis peu. Quelle valeur nous défendons à l'ONU si nous avons au sein de ces institutions des pays qui continuent à pratiquer la peine de mort et d'une manière d'ailleurs aussi abominable que la décapitation et la crucifixion ? Je pense que ça se passe de commentaire. Il est sauvé là parce que ça fait trop de bouquants. Qui est sauvé ? Le jeune. Non au contraire parce que ça faisait presque vers l'Arabie Saoudite a truité aujourd'hui qui ne supportait pas l'ingérence des hashtags, l'ingérence internationale. On n'est pas très nombreux mais quand même ça a son impact, les panneaux, les gens sont là et ça donne de l'espoir. Continuons à porter le flambeau. S'en vont Ali ! S'en vont Ali !